Pasteur d'Ozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Gloire à Dieu, que le nom de l'éternel soit glorifié. Merci à vous, chers soldats de l'église, de rester là et d'attendre votre programme. Soyez donc très bénis, c'est le week-end, nous sommes déjà de plein pied dans notre week-end, notre avant-dernière semaine du mois qui s'achève ce soir. Et je crois qu'aujourd'hui encore, le Seigneur nous fera énormément de bien parce que c'est pour Lui et par Lui que nous sommes là. A Lui l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Merci pour vos réactions et je sens que nous commençons petit à petit à sortir de notre torpeur parce que je sens une adhésion des uns et des autres. Vous qui partagez, continuez à le faire et je crois que s'il y a des choses qu'il faudra partager, que ce soit sur les différentes plateformes digitales, je crois que ce sont ces programmes de prière parce que tu ne peux pas te rendre compte qu'il partage à quelqu'un une émission, mais une émission qui pourrait peut-être lui apporter la vie, les réconforts et la solution aux problèmes justement qui dérangent sa vie. Donc, si on a été envoyé par Dieu à faire de ce genre de émission, c'est justement pour ça. Mais vous aussi, vous devez mettre la main dans la pâte, être notre traducteur, parce que de nous-mêmes, nous ne saurons pas saisir le monde entier, mais grâce à vous, cela peut nous être possible. Il est seulement question d'être déterminé, d'avoir un bon langage, capable de convaincre, n'est-ce pas, chercher à convaincre. Nous savons actuellement, les gens sont tellement réticents vis-à-vis des choses de Dieu, mais que le Saint-Esprit vous aide. Envoyez, partagez et appelez les gens pour leur dire que nous vous avons partagé. Suivez ce programme, même de manière indifférée. Priez parce que nous ne savons pas exactement qu'est-ce que le Seigneur va faire en nous donnant cette inspiration. Et merci parce que le témoignage continue à couler. Nous faisons croire que le Seigneur continuera à nous utiliser et le Seigneur continuera à vous toucher au travers de nous. Allez, hier nous étions dans une soirée très prophétique. Nous étions vraiment dans une soirée très, très prophétique. Merci parce que désormais vous avez compris que vous aussi, vous êtes des prophètes. Vous avez compris, Joël 2. Dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes, selon la version du Seigneur. Louis II dit prophétiseront. Et donc, vous n'avez pas seulement besoin qu'un homme de Dieu déclare des bonnes choses sur votre vie, mais aimez votre vie, prenez soin de déclarer des bonnes choses sur votre vie. Et à chaque fois que vous vous êtes bité à une difficulté, ne confessez pas comme les païens. Vous pouvez migrer. Utilisez l'esprit de la prophétie qui est en vous. Hier, on a payé pour que ça s'active et commencez à déclarer le contraire de tout ce qui est négatif. On vous dit par exemple que vous êtes atteint par exemple du sida. Mais toi, tu es soldat de l'église. Dieu, au médecin, ça c'est votre diagnostic. Mais tant que fils de Dieu, tant que fille de Dieu, je déclare que le sida ici partira et je serai guéri. Voilà, donc hier on a eu les secrets. Alors, en continuant aujourd'hui, nous sommes dans 1 Samuel 10. Hier, on s'est arrêté au verset 6e. Aujourd'hui, on prend les versets 6 et les versets 7. 1 Samuel chapitre 10, versets 6 à 7. 1 Samuel chapitre 10, versets 6 à 7. Je lis au nom de Jésus Christ. Alors l'esprit de Yahvé fondra sur toi et tu deviendras un autre homme. Verset 7. Lorsque ces signes se seront accomplis, tu agiras pour le mieux car Dieu est avec toi. Je réponds. Lorsque ces signes se seront accomplis, tu agiras pour le mieux car Dieu est avec toi. La version de Louis Ségon dit Lorsque ces signes auront trouvé pour toi l'air accomplissement, fais tout ce qui te semble bon à faire car l'Éternel est avec toi. C'est ça la portion de ce soir. Vous savez que le vendredi, j'aime pas trop exhorter, mais j'aime donner la vision avec laquelle nous allons parcourir le week-end. Comprenez ? Lorsque ces signes auront trouvé pour toi l'air accomplissement, alors voici l'attitude à voir. Fais tout ce que tu trouveras bon. Fais tout ce que tu jugeras bon à faire car l'Éternel est avec toi. Ce soir, je parle à des hommes et des femmes qui sont passés par la transformation prophétique. Car hier, Dieu nous a fait rencontrer une troupe de prophètes et entrant dans cette troupe de prophètes, l'esprit des prophètes est tombé sur nous et par cet esprit, le prophète était en train de prophétiser. Nous également, on a y a prophétisé et on a été changé en un autre homme. Tu changeras en un autre homme. Donc là, je parle à des personnes transformées spirituellement. Je parle à des hommes et des femmes dont leur bouche est capable de libérer le merveille de Dieu. Je parle à des hommes et des femmes qui ne savent pas réguler devant les épreuves. Je parle à des hommes et des femmes qui sont capables d'arriver jusqu'à là où l'ennemi est en train d'opérer et d'anesthésier, de bloquer l'action de l'ennemi et de se mettre maintenant à imposer l'action du Dieu véritable, l'Éternel des armées. Je parle encore à des hommes et des femmes qui ont compris que la présence de l'ennemi n'influence pas Dieu, mais Dieu veut que tu puisses arriver là où il y a les ennemis pour que tu démontres que toi, on ne peut pas te saisir parce que tu as été affecté par Dieu. Alors, on a commencé par les signes que Samouel donnait à Saoul. Il a dit à Saoul, tu rencontreras deux hommes près de ces piqures de Rachel. Tu rencontreras trois hommes près de Chêne-de-Tabon et tu y arriveras jusqu'à Gibea-Elohim où tu seras rencontré par une troupe de prophètes et cette troupe de prophètes est en train de descendre du holier. Lorsque tu rencontreras cette troupe, tu seras transformé en un autre homme. Cette troupe est en train de prophétiser. Toi également, sans aller au holier, tu prophétiseras avec elle. Hier, on a compris que pour nous, c'est Jésus qui est allé au holier et en descendant du holier, il nous a rencontrés. Jésus a été à Golgotha, il est descendu jusqu'à dans les zones inférieures, c'est-à-dire la zone souterraine. Il est allé remporter la victoire et la victoire de Jésus a été une victoire totale et inclusive. Et après, il est venu te rencontrer, il est venu m'y rencontrer. C'est le genre chapitre 1er, le verset 12 à 14. Il est venu chez le sien, mais les siennes n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et toi et moi, nous avons accompli. Romain chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, on a hérité le salut. C'est là où nous avons fait cette rencontre avec la personne qui descendait justement du holier. Conséquence, Saoul rencontra la troupe en train de prophétiser, lui aussi s'est mis à prophétiser. Toi aussi rencontras Jésus en train de rentrer avec la victoire. Toi aussi, tu es devenu au même moment victorier. Au même moment, tu es devenu glorieux. Donc, tel il est, tel toi aussi, tu es devenu. Maintenant, ce soir, c'est le verset 7 que nous allons toucher. Verset qui va nous permettre de bien poursuivre notre week-end parce que nous sommes déjà dedans. et le verset 7, c'est un verset merveilleux. Samuel dit à Samuel, lorsque ces signes auront-ils leur accomplissement pour toi, fais tout ce que tu jugeras bon de faire car l'Éternel est avec toi. Dans la version que je lis, on dit agis pour le mieux. Aïe, aïe, aïe. Agis pour le mieux. C'est-à-dire, par rapport à la circonstance, par rapport à la situation de la vie, tu as commencé à agir avec beaucoup de réserves. Tu t'es dit, en tout cas, j'aspire à avoir 500 000 euros. Mais bon, vis la situation, vis la crise, j'ai essayé un peu de les voir en baisse ma vision. Bon, à cet instant, même 50 000 euros pourraient faire l'affaire. Non, tout simplement parce que tu n'avais pas encore été affecté. Mais maintenant là que tu es en train de passer par le chemin de l'affectation, ce n'est pas un homme qui te dit ça, mais c'est Dieu qui te dit au travers de son prophète, le prophète Samuel. Mais moi, j'ai dit, c'est Dieu qui te parle au travers de la Bible, parce que toi et moi croyons que la Bible c'est la parole de Dieu. Lorsque les signes de ton affectation auront-ils pour toi tout leur accomplissement, agis pour le mieux. Fais tout ce que tu trouveras bon à faire. J'insiste. Fais tout ce que tu trouveras bon à faire car l'éternel est avec toi. Ici, nous allons rélever seulement deux choses et on va se mettre à prier. La première des choses, l'action de l'homme affecté. L'action de la personne qui a fait ce trajet avec Dieu. L'action de la personne qui a rencontré à différents niveaux les hommes que le Seigneur a amené vers lui afin que ces derniers l'affectent. Après avoir rencontré la troupe des prophètes, après avoir commencé à prophétiser, il n'est plus question de se poser des questions. Il est maintenant question de réaliser que l'esprit de la grandeur, que l'esprit de la puissance, que l'esprit qui permet à ce que les hommes distinguent, l'esprit qui permet à ce que l'impossible soit possible, agit déjà en moi. et puisque c'est sous l'influence de l'esprit, puisque c'est sous l'affectation de l'esprit, je n'ai plus à me poser des questions mais ce qui me monte à cœur, ce que je trouve important à faire, j'ai toute la liberté de le faire. Je ne vois aucun des mots d'enfer, aucun sorcier, je ne sais pas, d'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique ou de l'Océanie, encore moins du village, de mon village natal qui pourra lever sa tête afin de pouvoir venir faire hombrage à l'action que je vais désormais libérer, à l'action que je vais désormais déclencher. Lorsque ce signe est auroï pour toi, leur accomplissement, attention, mets-toi maintenant à opérer parce que tu as la val de Dieu. Saoul, tu as la val de Dieu, tu as le cultus de Dieu, Saoul, tu as la permission de Dieu. Dieu t'a fait passer par différentes étapes, ce n'était pas inutilement, c'était justement chacune de ces étapes était en train de faire un travail dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Il y a la partie où on devait changer tes souvenirs. Tu as rencontré des personnes au lieu où vous aviez l'habitude de pleurer le sépulcre de votre grand-mère Rachel. Et puis, tu as été rencontré par trois hommes, ces hommes qui montaient justement à Bethel pour aller adorer. Tu es passé par la grâce afin d'expérimenter l'affectation et la puissance de Dieu. Et il fallait encore que tu progresses jusqu'à rencontrer la troupe des prophètes. Toutes ces étapes-là ont fait quelque chose et le Seigneur t'a qualifié. Maintenant que tu es qualifié, tu n'as plus d'effort à fournir. Tout ce que tu as à faire, c'est de voir qu'est-ce qui me montre à cœur, qu'est-ce que je trouve de bon, qu'est-ce que je trouve de mieux selon la traduction que je venais de lire pour vous ce soir. Qu'est-ce que je trouve de mieux ? Et puisque je trouve de mieux ceci ou cela, on t'a dit n'hésite pas, fais tout cela, agis dans cette dimension-là. Ce soir, j'aimerais que ce week-end, nous puissions agir dans cette dimension-là. Lorsqu'on te donne la liberté de faire tout ce que tu trouves bon à faire, je suis très content que l'on parle de tout parce que lorsqu'on dit tout, c'est sauf rien. Je suis très heureux et très privilégié que l'on puisse évoquer l'aspect tout. Ça, la nuance. J'insiste. Ça, la nuance. Fais tout ce que tu trouveras bon à faire. s'il y a quelqu'un que tu vois en train de déranger ta vie, tu peux ordonner à son esprit de se taire. Tu es dans la dimension de tout faire. Écoutez-moi, soldat de l'église. Dans ce mois d'affectation, le Seigneur te donne une nouvelle dimension. Le Seigneur t'amène à une nouvelle dimension, c'est celle de faire tout ce que tu trouves bon à faire, de faire ce qui est mieux. Fais-le. On te donne les clés de toutes choses désormais. Je dis désormais, tu as les différentes clés pour faire toutes choses. Donc, tu peux même commander à un socié de ne plus voler. Il ne va plus sortir la nuit. Tu peux commander à une maladie. Au moment, je suis en train de parler. Tu peux commander à une situation. Cette situation va exactement t'obéir. Je dis, tu peux ordre à un chef, à un patron, je ne sais pas. Tu peux commander un marché. Il y a quelque chose que tu as perdu. Mais le niveau dans lequel tu es arrivé, tu peux commander ce soir et les choses vont se faire exactement telle que tu vas le commander. donc, à l'étape où nous sommes arrivés, l'homme agit et Dieu vient pour appuyer ce que tu es en train de faire simplement parce que le Seigneur t'a affecté. Vous comprenez pourquoi Dieu nous a dit que ce mois devait être un mois d'affectation. Le Seigneur t'a affecté depuis le premier de ce mois et nous voici aujourd'hui arrivés le 25 de ce mois. nous sommes les 25 de ce mois. Tu as réussi l'affectation pendant pratiquement tous ces jours et ce soir le Seigneur t'a dit que ce n'est pas en vain qu'il était en train d'être affecté chaque jour. Ce n'est pas inutilement qu'il était en train d'être affecté pas plus tard qu'hier. Il était également affecté et là nous vivons la dimension de l'esprit sans mesure. Soit seulement un homme spirituel soit seulement une femme spirituelle soit seulement quelqu'un qui croit en Dieu quelqu'un qui démontre les vertus de la chrétienté reste dans la vie de la prière et reste dans la vie de la communion avec l'esprit et tout ce que toi tu vas faire le Seigneur va devoir l'agréer. Il dit fais tout ce que tu trouveras bon à faire tout ce que tu trouveras bon à faire c'est Dieu qui te donne la permission. Est-ce que vous me compreniez ? Vous avez la permission du ciel Maman tu as la permission du ciel Papa tu as la permission du ciel alors n'hésite pas. Je pourrais même te dire que la clé pour ton bonheur ne plie entre la main d'une autre personne mais le Seigneur vient te remettre la clé pour ton plus grand bonheur. Le Seigneur vient te remettre la clé pour que tu reçoives ta guérison. Le Seigneur vient te remettre la clé pour que tu ouvres ta vie. Ce soir tu as la clé la permission de Dieu. Tu vas lire Matthieu chapitre 16 à partir du 19ème verset c'est un verset qu'on a beaucoup développé le mois passé. Le Seigneur dit je te donnerai la clé du loyau et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Mais pourquoi Pierre a atteint cette dimension de recevoir la permission de recevoir la permission parce qu'il dit clé fait allusion à la permission fait allusion au code au mot de passe requis pour que les portes s'ouvrent simplement parce que Jésus a senti dans les chefs de Pierre une certaine maturité et la capacité d'opérer dans la dimension spirituelle. Voilà pourquoi Jésus lui dira ce n'est ni la chair ni les sangs qui t'ont révélé cela mais c'est mon père qui est dans le ciel c'est-à-dire Pierre a atteint la dimension de communiquer avec le père et lorsqu'on atteint cette dimension-là c'est la dimension à laquelle on a été hier soit la dimension d'entrer en contact avec ce qui s'est fait au holier sans arriver au holier les hommes descendants du holier la troupe des prophètes descendants du holier rencontrent Saoul Saoul reçoit la même dimension la troupe est en train de prophétiser Saoul également est en train de prophétiser Aïe 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 Si en réellement tu crois au Seigneur Jésus Christ et si tu es dans ce programme de soldats de l'église je t'interdis de pleurer encore je t'interdis de te lamenter encore parce que ce soir on te dit tout ce que tu trouves bon à faire fais-le donc tu as la permission donc tu as la clé de tout faire alors ce soir c'est seulement question que tu ouvres ce qui a ouvri et que tu fermes ce qui a fermé que tu verrouilles ce qui a verrouillé et que tu déverrouilles ce qui a déverrouillé si tu es malade mais tu as la capacité désormais de déverrouiller ta bonne santé si tu as un souci tu as la capacité de déverrouiller la solution à ton problème si tu as une question tu y as donc la solution pour pouvoir trouver réponse à la question qui t'a longtemps dérangé tu as la clé avec toi Jésus tu as la clé avec toi commence à acclamer le Seigneur et mets-toi maintenant à élever le nom de Jésus glorifie Jésus parce que ce soir tout ce que tu trouves bon à faire fais-le la deuxième dimension et on va prier je disais il n'y a que deux choses dans le septième verset là 1 Samuel 10 verset 7 lorsque tous ces signes auront trouvé pour toi leur accomplissement fais tout ce que tu trouveras bon à faire car l'éternel est avec toi voilà la raison n'allez pas m'interpréter très mal que l'homme de Dieu nous a demandé de faire tout ce que nous voulons non il faudra au préalable te rassurer que tu n'as pas laissé Dieu que tu n'as pas abandonné Dieu tu dois te rassurer de la présence de Dieu tu dois te rassurer que ton alliance avec ton Dieu est en tact et en ce moment là sois-en sûr que tout ce que tu vas faire n'engagera pas indirectement mais directement Dieu lorsque tu diras maladie sort Dieu viendra pour que cette maladie sorte lorsque tu diras je proclame la joie Dieu va mobiliser les anges pour que les anges t'amènent la joie que tu as appelée pourquoi ? parce que tu as atteint le niveau de la révélation le niveau où tu gardes une bonne intimité avec Dieu le niveau où tu es en relation tu es en alliance avec Dieu voilà la deuxième raison la deuxième raison tu vas faire tout ce que tu trouveras pour faire parce que tu n'es pas seul Dieu est avec toi savez-vous qu'au jour d'aujourd'hui beaucoup d'entre nous ont perdu ces réflexes là les réflexes selon lesquels que je ne suis pas seul Dieu est avec moi beaucoup d'entre nous ont perdu ces réflexes ô chers soldats de l'église j'ai pris l'éternel des armées je demande au Dieu de la Bible je demande à Jésus-Christ de Nazareth le véritable Dieu de ramener dans tes pensées ces réflexes là je demande au Saint-Esprit de graver dans ton cerveau ces réflexes là selon lesquels je ne suis pas seul Dieu est avec moi quand j'ai parlé de Dieu je voudrais que tu réalises combien ce Dieu est grand combien il est puissant combien il est fort combien il est capable de tout faire maintenant c'est ce Dieu là qui te donne la garantie qu'il ne t'a pas abandonné ce mois d'affectation il t'a amené comme dans un laboratoire où il était en train de te donner la forme où il était en train d'investir des choses des richesses spirituelles en toi et là Dieu dit que le travail fait dans ta vie c'est un travail accompli toi même tu vas te minimiser mais Dieu depuis le ciel sait que tu es capable toi même tu vas dire que ça c'est pas mon niveau mais Dieu depuis le ciel le ciel sait que c'est à ton niveau alors ne te minimise pas fais monter ta vision à la dimension de la vision de Dieu marche en accord avec Dieu tout en réalisant que tu n'es pas seul tu n'es pas seul maman tu n'es pas seul papa tu n'es pas seul mon frère tu n'es pas seul ma soeur tu n'es pas seul vous êtes ensemble avec Dieu est-ce que vous pouvez acclamer vous pouvez acclamer quand je réalise que c'est un Dieu puissant qui ne m'abandonne pas je n'ai pas peur c'est ça David dans 1 Samuel 17 tout Israël tremblait et fouillait devant Goliath simplement parce que Israël avait perdu conscience que Dieu était dans leur camp mais souvenez-vous de David lorsqu'il arrive le 40ème jour Goliath réapparaît de nouveau et il lance le même discours tout Israël réquille donne le dos David regarde David comprend que physiquement je ne saurais pas mes patres avec cet homme mais avec Dieu oh la la oh la la voilà pourquoi il dira à Goliath il dit toi tu as osé insulter l'armée du Dieu vivant vous comprenez maintenant donc le problème de David ce n'est pas moi qu'il soit fort qu'il soit un homme exercé dans les combats cela importe peu mais du fait qu'il est en train d'insulter l'armée du Dieu vivant je sais que moi David quand j'irai batailler avec lui ça ne sera pas en réalité moi mais le Dieu pour lequel j'ai le témoignage viendra me donner la force et si Goliath peut me battre David je sais que Goliath ne battra jamais mon Dieu alors puisque c'est mon Dieu qui viendra combattre derrière moi c'est que je réussirai à le mettre par terre voilà ce que David voulait dire vous comprenez voilà ce que David c'est à dire la conception la conception du christianisme la conception de la chrétienté veut que tout chrétien comprenne qu'il y a un Dieu qui lui a promis de ne jamais l'abandonner et de ne jamais le délaisser tu es malade en ce moment tu me suis je te dis que même sur les lits de l'hôpital là où tu es Jésus ne t'a pas abandonné on vient de te de te jeter de ton poste dans le travail mais je te dis que même dans ce malheur qui est venu s'abattre dans ta vie tout le monde peut t'abandonner mais il y a une seule personne qui ne t'abandonnera jamais c'est Jésus alors si tu réalises que Jésus est avec toi et tu réalises les capacités qui sont en lui tu ne vas pas pleurer malgré que tu as perdu ce poste tu ne vas pas te lamenter malgré que ton corps est frappé par une maladie tu vas te dire certainement par les parcours que le Seigneur me demande de faire je rencontrerai une gloire plus que la gloire que j'ai rencontrée avant est-ce qu'on perd Amen pour Jésus la présence de Dieu j'ai parlé j'insiste la présence de Dieu la présence de Dieu quand tu réalises ce qu'il est et qu'il est avec toi tu ne vas pas réguler tu feras tout ce que tu trouveras bon à faire parce que Dieu est avec toi acclamons pour le Seigneur acclamons pour le Seigneur nous allons maintenant dire merci à Dieu élève la voix soldat de l'église dis à Dieu Seigneur merci pour le privilège que tu m'accordes il fallait que je sois dans ce programme des soldats de l'église pour que ce privilège devienne aussi mien pour que je puisse aussi être participant dans ce privilège bénis Dieu bénis Dieu pour ce programme bénis Dieu pour ta vie et bénis Dieu pour son choix sur toi surtout bénis-le parce qu'il a bien voulu que tu sois affecté tous ces mois de novembre élève la voix maman prie élève la voix papa prie élève la voix maman prie élève la voix papa prie 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 monte 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 élève Jésus élève Jésus tu ne peux pas manquer des mots pendant des moments comme celui-ci à dire à Jésus si réellement même la petite exhortation de ce soir a été bénéfique pour toi élève même la voix peut-être que c'est pour toi la première fois de croiser ce programme élève la voix en fonction de ce petit enseignement bénis le Seigneur magnifie Jésus glorifie-le il est le roi des rois il est le Seigneur des Seigneurs bénis-le 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 monte à la dimension de la prière prie élève Jésus Seigneur nous t'élevons Jésus-Christ nous t'émanifions et le lion nous te célébrons et le Shaddai nous t'honorons tu es notre Dieu nous t'élevons ce soir pour les différents les différents privilèges que tu nous accordes c'est une grâce Seigneur c'est une grâce éternelle nous qui sommes nés dans la sociologie africaine nous qui sommes peureux nous devant qui on nous a toujours présenté le diable comme le plus fort le plus puissant Jésus tu nous aides au travers de la révélation de ta parole et au travers de tes serviteurs pour que nous puissions comprendre exactement ce que nous sommes merci éternel merci Jésus tu nous as invité ce mois à passer par l'affectation depuis le premier jusqu'à ce soir pas pas chaque jour tu pourras quant à ce qui concerne l'exhortation tu pourras quant à ce qui concerne le temps de la prier c'est une grâce merci Jésus et merci pour la portion de ce soir ce soir tu nous dis que tu nous amènes à un terrain que tu nous amènes à un stade où tout ce que nous trouverons bon à faire nous pouvons le faire parce que toi tu nous rassures que tu es avec nous tu nous rassures que ta présence est avec nous merci Seigneur pour tout ça nous te disons de tout cœur merci Jésus merci notre roi merci notre Dieu cher soldat de l'église maintenant là tu vas saluer la présence de Dieu il vient de te le confirmer que tu feras tout ce que tu trouveras bon à faire parce que lui est avec toi quand Dieu dit il l'est il l'est Moïse a posé la question à Dieu tu m'envoies vers ce peuple mais c'est un peuple au courrette il me posera certainement la question quel est le nom de Dieu qui t'a envoyé que répondrais-je tu lui as dit à Moïse tu leur diras celui qui s'appelle je suis celui qui s'appelle je suis même dans les moments de détresse je suis même dans les moments de malheur je suis même dans les moments de gloire je suis même lorsque moi-même je deviens fidèle je suis et ils ont réussi à sortir parce qu'ils avaient un Dieu présent et le Seigneur te dit qu'il ne te délaissera pas et qu'il ne t'abandonnera pas salue sa présence parle avec le Saint-Esprit dis au Saint-Esprit je sais que mon Dieu ne me laissera pas et aide-moi chaque jour de ma vie à chaque étape de ma vie que je ne perde pas de vie sur ça que je réalise que Dieu ne m'a pas laissé élève la voix monte dans la dimension de la prière prie 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 parle avec le Saint-Esprit dis au Saint-Esprit Saint-Esprit ne m'écarte pas de ses réflexes n'enlève pas en moi ses réflexes selon le cœur que Dieu est avec moi je ne suis pas seul je ne suis pas seul je ne suis pas seul Saint-Esprit de Dieu aide-moi à ne jamais perdre contrôle de ces choses aide-moi à ne jamais perdre de vue sur ces choses mais permets-moi même quand je suis devant quand je suis en train de traverser l'ombre de la vallée de la mort que je réalise comme David l'a réalisé que tu es avec moi car David dit quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort je ne crée aucun mal car tu es avec moi car tu es avec moi car il est évident que les malaires arrivent il est évident que les combats arrivent il est évident que les moqueries arrivent il est évident que la maladie frappe mon corps il est évident que je perde le travail il est évident il est évident il est évident mais une seule chose peut me garantir c'est ta présence c'est ta présence c'est ta présence s'il te plaît sans esprit le Seigneur la Claire m'a exprimé même dans l'exhortation de ce soir il m'a dit de faire tout ce que je trouve bon à faire car lui est avec moi car lui est avec moi et je sais que Jésus a dit je ne vous donne c'est le point je ne vous abandonner le point je suis avec vous jusqu'à la fin de ce monde jusqu'à la fin du temps ce sont des gages et ce sont des garanties s'il te plaît sans esprit s'il te plaît sans esprit je suis en train de te demander seulement une seule chose laisse graver ces choses dans mes pensées et que ces choses restent à jamais dans mes pensées que l'impact ou l'influence du problème dans lequel je serai confronté ne me fassent pas perdre contrôle de ces choses je voudrais qu'à chaque instant à chaque pas de ma vie dans toutes les circonstances auxquelles je serai soumise que je sois capable de réaliser que le Seigneur est avec moi que je sois en mesure de réaliser que le Seigneur ne m'a pas abandonné que le Seigneur ne m'a pas abandonné que le Seigneur ne m'a pas abandonné pour ce qu'il y a pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Commence à donner solution à ton problème toi-même Donne même la formule par laquelle tu veux que cette solution arrive Fais comme la femme à la perte de sang Elle se disait en elle-même Si je puis à elle, elle n'avait pas la permission Elle n'avait pas la permission Parce que d'ici je puis C'était un problème de pouvoir Mettre en place du fossile Jusqu'à accomplir la formule Dans laquelle elle s'était mise Mais toi et moi Nous avons ce soir la permission On nous dit Lorsque tous ces signes Auront eu pour toi leur accomplissement Fais tout ce que tu trouves A faire Car l'éternel est avec toi Sala Oyo Monioko Sala Sikon S'il y a des gens Qui te créent des problèmes Et que tu trouves Tu peux les arrêter Arrête-les S'il y a des gens Que tu peux frapper d'aveuglement Frappes-les d'aveuglement S'il y a des personnes Oyo Monioko Foukamisa Tu peux leur ordonner De fléchir le genou Qu'ils fléchissent leur genou S'il y a une maladie Il y a une maladie dans ton corps Ordonne à cette maladie De quitter ton corps Ce soir Tu as la clé Pour ouvrir ta vie Tu as la clé Pour Élargir l'espace de ta vie Tu as la clé Pour râler de bloc en bloc Alors Elle lève la voie Monte dans la prière Commence à changer les choses Dans ta vie Au nom de Jésus Priez 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 Monte dans la prière Monte dans la dimension De la prière Change-le Change-le Je te rappelle Qu'est-ce que tu dis Arrive Je te rappelle Qu'est-ce que tu dis Arrive Toi là Tu as la clé Et Dieu qui est avec toi Va mobiliser ses anges Va mobiliser ses anges Pour qu'ils amènent à l'accomplissement Les choses pour lesquelles tu déclares Je dis les choses pour lesquelles tu déclares Toi qui déclare la guérison Les anges de Dieu au même moment Sont en train d'amener la guérison dans ton corps Sont en train d'amener la guérison dans la vie de ton frère qui est malade Sont en train d'amener la guérison dans la vie de ta soeur qui est malade Ils sont en train de guérir Quoi ? C'est une hérédité Allez ce soir Ce soir tu as la clé Ce soir tu as la clé Ce soir tu as la clé Ne te minimise pas Ne doute pas un seul instant Ce que tu dis arrive Ce que tu dis s'accomplit Ce que tu dis arrive Ce que tu dis s'accomplit Prie, 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 prie Monte encore Monte, vas-y Donne la forme Chasse ce qui a chassé Enlève ce qui a enlevé Chasse ce qui a chassé Enlève ce qui a enlevé Je dis chasse ce qui a à chassé Enlève ce qui a à enlever Je dis encore Chasse ce qui a à chassé Et enlève ce qui a enlevé Au nom de Jésus Christ Car l'éternel est avec toi Continue, continue, continue Continue, continue, continue Tu es dans un laboratoire Tu es en train d'arranger ta vie Tu es en train d'arranger la vie de tes enfants Va, prie même pour tes parents Prie même pour tes enfants Prie pour tes projets Prie pour tes business Laisse ce soir Ce que tu trouves bon à faire Fais-le 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 Car l'éternel est avec toi 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 Car Jésus Christ est avec toi Car le Seigneur est avec toi Fais-le 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 Oui Fais-le maman Fais-le papa Fais-le maman Fais-le papa Lève-toi là où tu es Commence à battre les mains Cappe le main là où tu es Cappe même le pied Marche autour de toi Commence à donner la forme Commence à lever ce qui est enlevé Commence à faire ce travail Au nom puissant de Jésus Sois très concentré Cette maladie est en train de partir Sois très concentré Cette situation est en train de céder Sois très concentré La réponse à ce problème est en train d'être donnée maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Prie, 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 prie Prie encore, vas-y maman Prie encore, vas-y papa Prie encore, vas-y mon frère Dans le puissant nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus Ce qui a longtemps perduré Est en train de céder La chose qui n'a jamais changé Si bien un changement maintenant Ta santé là Est en train d'être restaurée Le travail que tu as perdu Tu reviens dans le même travail Mais dans une autre fonction Plus supérieure à celle que tu as perdu Je t'ai dit Il y a la puissance de la restauration ce soir Il est seulement question Que tu comprennes que Dieu est avec toi Et que tu as les cutus Tu as la valve Tu as la permission De faire tout ce que tu trouves bon Fais-le, fais-le, fais-le papa Fais-le, fais-le maman Fais-le, fais-le mon frère Fais-le, monte encore, monte encore Prie, prie, prie Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Au nom puissant et suprême de Jésus Nous sommes soumis aux contraintes du temps Mais si tu as le temps Même la nuit Minuit, une heure, deux heures, trois heures Dans la fourchette de ces heures là Réveille-toi Continue à faire cet exercice Qui va donner le sens à ta vie Toi-même Élève le demain Seigneur au nom de Jésus J'ai béni notre week-end Que le week-end de bien-aimés Qui ont prié avec nous Et ceux qui prieront avec nous après Soit un week-end de glorie Et que tous Qu'ils vont trouver bon à faire Les obéissent J'ai dit tous Qu'ils vont trouver bon à faire Les obéissent Tous qu'ils vont trouver bon à faire Les obéissent Au nom puissant de Jésus Ils sont guéris Ils sont libérés Que l'onction et la puissance De la restauration Qui agit dans ces programmes Touche leur vie Touche leurs activités Au nom puissant et suprême De Jésus-Christ Amen Donnez-moi un Amen Trois fois Amen 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 Est-ce qu'on peut acclamer Pour la gloire de Jésus-Christ Voilà bien-aimés Le Seigneur a encore été favorable Pour nous ce soir Restez avec ça ce week-end Comprenez que désormais Tout ce que vous trouverez bon à faire Vous le feriez Parce que Vous là Le Seigneur s'est décidé De ne plus vous quitter Il est avec vous Jésus est là Il va t'accompagner Et tu auras de gloire en gloire De victoire en victoire Et de progrès En progrès Que Dieu vous bénisse N'oubliez pas Qu'on va se retrouver lundi Et c'est lundi Que je vais devoir vous fournir Tous les détails Par rapport Aux jeunes prières Que nous aurons Le mercredi 30 Parce que c'est ce mercredi 30 Que nous allons clôturer Notre mois d'affectation Pour entamer Le tout nouveau mois Le mois De Répondez vous-même Si vous êtes soldat de l'église Moi je vais donner la réponse Pour ceux qui viennent de Prendre notre programme Pour la toute première fois Décembre sera pour nous Le mois Des résultats Le mois Des résultats Voilà Je vous aime Un bon week-end à vous tous On se retrouve donc Le lundi A partir de 22h Ciao Pasteur Dozinic TV La chaîne De votre édification Cher internaute Veuillez vous abonner Sur votre chaîne Et activez les notifications Pour ne rien manquer De votre édification Et activez les notifications Et activez les notifications De votre édification